Je suis Sylvain Tardy, je suis ingénieur en mécanique de profession. J'ai travaillé plus de 30, une trentaine d'années pour la ville de Montréal. J'ai fait une partie de mon enfance à Saint-Godefoy, d'une part, et j'ai dû quitter pour mes études, ce n'est pas pour aller à l'université, pour poursuivre ma profession, pour être ingénieur. Après mes études, j'ai eu l'emploi que je voulais avoir dans mon domaine. Et entre-temps, on avait un projet. Comme j'avais fait mention à ma conjointe, « Si tu veux qu'on revienne dans la région, ça me prend un pied à terre. » Alors, on a eu l'opportunité d'acheter une maison secondaire en 1993. Donc, ça fait plus de 29 ans. Plus le temps passe, plus on a des vacances au travail. Donc, je venais de plus en plus, je faisais plus de présence à Saint-Godefoy. Alors, il y a quatre ans, après une carrière de plus de 30 ans à la ville, j'ai décidé de prendre ma retraite et me retirer. Donc, l'intérêt était toujours pour Saint-Godefoy. On avait déjà un pied à terre, on connaît la région et le contexte de la Gaspésie. L'intérêt, Saint-Godefoy, ça a toujours été dans mes racines. Même lorsque j'étais à Montréal, j'avais toujours une pensée. Le paysage, les montagnes, la mer. C'est quoi que vous diriez aux gens qui vous connaissent, puis surtout à ceux qui vous connaissent? Vous voyez, jusqu'à maintenant, en date d'aujourd'hui, j'ai, je vous dirais, j'ai 90 % que j'ai visité les gens. J'ai pris le temps de les écouter. Puis, j'ai aimé mon expérience suite à ça. Vraiment aimé, puis je suis vraiment heureux de les avoir rencontrés, de prendre le temps, de discuter, faire un échange d'idées, autant de leur part à eux, autant de ma part. Puis, on pourrait dire que je le sens. Les gens, là, ils aimont ça que de voir qu'il y a une personne qui a un intérêt dans la place, qui a un attachement pour la place, puis ça fait une sécurité. Dans tous les gens que vous avez rencontrés, c'est quoi qui est ressorti le plus souvent? Qu'est-ce que les gens demandaient le plus souvent? Quelle était leur inquiétude ou quelle était leur demande? Leur demande ou l'inquiétude, c'est d'avoir une stabilité au niveau municipal. Dans mon cas, j'ai écouté après toute mon expérience de la ville. C'est sûr qu'il y a des journées qu'on peut voir, ça peut être un peu plus difficile, mais il y a toujours une solution pour prendre le temps. Puis, il faut faire un travail d'équipe. Si tu ne veux pas un travail d'équipe, tu n'auras pas d'avancement. Puis, il faut être à l'écoute des gens. Il faut élaborer chaque point. Il y a des points qui peuvent se rattacher. Puis, on met ça ensemble, puis avec ça, on peut poursuivre les projets. Puis, les gens, c'est ça. Quand on dit de stabilité, ça s'appelle une stabilité au niveau des conseillers et conseillères et de la mairie. Puis, quand on a une stabilité au niveau municipal, les gens disent oui, on a un beau petit village, puis on est content jusqu'à maintenant, puis on poursuit. On poursuit l'aventure comme on pourrait dire. Ici, c'est vous qui tombez comme maire, qui remportez la mairie. Ça va être quoi votre première priorité? Bien, c'est de rencontrer les gens qui sont actuellement en poste. Donc, on parle de conseillères, conseillers. En sachant qu'il y a eu des élections en 2021, bon, la plupart, c'est des nouveaux venus. Il y en a qui ça fait plusieurs années, mais il faudrait voir avec eux les dossiers qui sont en cours, puis qu'est-ce qu'eux aussi, ils ont eu des approchements avec les gens de Saint-Gôte-Foy. Mais ça, c'est à eux de m'ouvrir, comme on dit, le booking, puis de connaître les sujets. Puis, pour le moment, on a une base déjà établie. Donc, il faut continuer la base, mais il faut améliorer avec des projections futures. Il faut être un visionnaire, parce que sinon, si tu n'es pas visionnaire, désolé, mais ça n'avance pas. Mais visionnaire d'un bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada